Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode qui n'est pas vraiment mini puisqu'il fait plus de 6 minutes. Aujourd'hui, quel est le but ? Le but, il est de me fabriquer un petit truc pour pouvoir me trimballer avec mon nouveau tatateur qui est un ordinateur 13 pouces et je vais utiliser pour ça de la mousse que j'ai trouvée dans la rue. Comme un vieux clodo, je suis allé prendre la mousse qui traînait et je l'ai récupérée, je ne savais pas trop encore pourquoi. Là le principe c'est que j'ai découpé un bout que je vais essayer de redécouper ensuite pour qu'il soit utilisable. Et pour ça je vais utiliser ma chouette scie à ruban, ma chouette scie à ruban léman qui est super bien mais qui est un peu limitée au niveau de la hauteur. Donc je vais commencer par découper la largeur pour ensuite pouvoir redécouper ça en bandes de quelques centimètres. Quel est le but en fait ? Ça va être de recréer un espèce de truc en mousse qui puisse être utilisable pour faire de la couture avec. Oui de la couture vous allez me dire, ben oui de la couture. Je prends donc un peu les dimensions du laptop et je vais commencer à couper mes morceaux de mousse qui font à peu près deux centimètres d'épaisseur. Et je vais en gros recréer une espèce de plaque de mousse à partir de ces morceaux de mousse. Donc je commence par les découper et ensuite je vais les coller. Je vais les coller avec quoi ? Avec bien sûr de la colle néoprène qui est de la colle contact. Donc j'ai mon gros pot de colle néoprène que je vais utiliser et je vais utiliser un pinceau et je vais mettre ça sur le côté de mes bandes de mousse. Et en gros je le mets, je vais attendre cinq minutes et ensuite je vais pouvoir coller tout ça. Alors je switch d'un petit pinceau à un gros pinceau parce qu'il y a beaucoup de colle à mettre et parce que je suis une grosse feignasse. Et ces pinceaux c'est les pinceaux un peu que je vais en fait balancer à la poubelle après. Et qui sont les pinceaux pas chers. Comme vous le voyez, j'assemble les deux parties de mes morceaux de mousse pour créer un morceau de mousse un peu plus grand. Et je vais continuer à faire ça avec tous les morceaux. Le but comme je l'ai dit c'est de recréer un morceau géant avec ces morceaux de mousse. Et je vais utiliser aussi un espèce de bout de tissu bizarre qui était en fait la protection pour mon nouvel écran. Et je me suis dit que pour protéger mon laptop encore mieux, ce serait encore plus cool. Donc là maintenant que mon... Maintenant que tous mes éléments de mousse ont été collés, je trace et je découpe pour avoir un bloc complètement droit. Là je vais utiliser un petit peu de colle pour... De la colle en bombe pour coller en fait mon espèce de tissu bizarre qui est une espèce de truc plastique. Sur ma mousse. Dès que c'est fait, je découpe bien sûr mon excédent et je vais passer au morceau de jean. Là aussi je vais utiliser de la colle en bombe qui est de la 3M77. Qui est un petit peu chère mais qui marche vraiment vraiment bien. Et je vais pouvoir poser mon morceau de jean dessus. Le but il est en gros de recréer... de recréer un espèce de morceau de tissu molletonnés qui va... Que je vais utiliser pour créer mon... Protège laptop. Alors la première chose que je fais, c'est que justement j'essaye de coudre mes 3 épaisseurs, c'est à dire mon jean, ma mousse et mon truc de protection et pour ça j'utilise un très zigzag et je vais faire tout le tour de mon morceau de tissu recomposé avec de la mousse. Alors c'est pas évident de coudre ça, puisque l'épaisseur est relativement importante, je pense que je suis quasiment au maximum de l'épaisseur que je peux. Et comme à chaque fois, je fais un point d'arrêt et je vais pouvoir commencer à pseudo fabriquer mon laptop sleeve. Donc je coupe l'excédent de tissu et je vais voir un peu comment je vais fabriquer ça. Alors le but, il va être relativement simple. Je vais juste faire comme une espèce de chemise en fait. Donc je vais utiliser comme pour mon sac l'espèce de tissu pour doubler un peu les les coutures et les renforcer un petit peu. Alors c'est vraiment pas évident d'avoir justement les deux épaisseurs. Ce qui veut dire deux épaisseurs de mousse, deux épaisseurs de jean et deux épaisseurs de papier bizarre. C'est vraiment difficile à coudre mais bon, j'ai réussi plus ou moins. Je renforce tout le tour avec aussi l'espèce de tissu bizarre. Pour, là c'est plus un côté esthétique et juste pour éviter que le morceau de mousse ne se désagrège et ne se dégrade trop vite. J'ai eu la grande question, est-ce que je dois le coudre à l'envers ou le coudre à l'endroit ? Ici le but, ce n'est pas que ce soit beau, c'est vraiment que ça marche. Et j'ai été au plus facile. En tout cas, on peut travailler avec de la mousse. Celle-là n'est peut-être pas complètement adaptée à ce que je devais faire. Mais en tout cas, ça m'a coûté littéralement que dalle. Et ça m'a permis de travailler avec un nouveau média. Là pour fermer, je vais utiliser un élastique que je vais coudre à la main. J'ai essayé de le coudre à la machine mais c'était beaucoup trop chiant. Il y avait beaucoup trop d'épaisseur. Et des fois, c'est beaucoup plus simple de le coudre à la main. Alors je le couds comme un cochon, bien évidemment. Mais ça va me permettre de pouvoir mettre mon nouveau laptop à l'intérieur. De pouvoir le fermer et le mettre dans mon sac. Et être sûr qu'il ne sera pas abîmé si je laisse malencontreusement tomber mon sac. Voilà c'est tout. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501